sur une nouvelle présentation de produits c'est un produit de la marque it way c'est écrit assez gros vous voyez donc c'est un vélo électrique client vous voyez comment il arrive il est quand même assez lourd parce qu'il fait 35 kg donc c'est quand même assez lourd à la réception oui on a choisi ce vélo électrique client en fait pour maintenant charlie parce que du coup nous on avait un coffre au départ quand on est parti où c'est que Mehdi a créé un coffre en voyage c'est qu'on avait deux trottinettes électriques mais les trottinettes électriques sincèrement ça ne convenait pas pour notre type de voyage en fait et moi j'ai envie de me remettre à faire un peu de sport et surtout que notre projet futur en fait c'est de s'installer en tunisie et ce vélo et en fait il va nous permettre de nous déplacer en tunisie et donc d'avoir un moyen de locomotion pour aller par les courses ou pour ou pour aller faire des formalités administratives pour faire des choses quoi donc ça sera aussi un moyen de faire un petit peu de sport pour moi parce que ça me manque un petit peu avec le temps au début j'avais besoin de me reposer mais là avec le temps j'ai quand même envie de reprendre une activité physique ça me permettra de m'évader un petit peu donc je vais vous l'ouvrir parce que là je suis chez mon fils en fait donc il n'y a pas d'outils donc je fais avec les moyens de bord couteau de cuisine ça marche toujours donc voilà voilà comment arrive le vélo donc vous voyez c'est le truc à 10 de la marque et on va le sortir du carton et des emballages vous voyez j'ouvre les accessoires devant vous donc un petit carton c'est que c'est le chargeur mais vraiment pas très gros celui des tourtinettes était aussi gros pour les tourtinettes était beaucoup plus petite dans ce carton-ci nous avons tout ce qui est accessoire donc des petits réfléchissants pour la sécurité les pédales un jeu de clés ça ça doit être pour monter la main un antivol et des petits serflex donc voilà c'est qu'un vélo 20 pouces en fait donc c'est quand même il a des belles roues donc pour faire tout terrain ça va être bien je pense qu'on testera dans le désert ça peut être cool et puis en tunisie il faut savoir qu'il y a beaucoup de chemins c'est des chemins qui ne sont pas vous donner donc ça peut ça peut m'aider donc c'est une batterie 750 watts 48 volts en kilométrage on a entre 35 et 90 kilomètres pour un poids d'un testeur de 75 kilos donc je vous dirais ce qu'il en est quand on l'aura testé il a double frein à disque normalement je ne me trompe ça a l'air oui double frein à disque exactement fourche amortisseur donc ça je vais voir oui exactement la charge maximale donc on peut peser jusqu'à 120 kg dessus ou faire une charge au vélo compris 120 kg il a une vitesse de 25 km heure je vous afficherai les caractéristiques techniques sur la vidéo mais c'est quand même un très beau vélo je m'attendais pas du tout à ça je suis assez étonnée du retour de ce vélo il a l'air très très solide donc vous avez bien évidemment le manuel qui en 3 6 7 langues on va aller directement français bon voilà les gars j'ai fini de le monter donc c'est vraiment un très très beau vélo alors j'ai bataillé je serai médire au tchèque après mais je bataille au niveau du guidon en fait pour l'installer c'était pas très bien expliqué c'était un peu complexe après tout le reste ça a été assez facile hormis que j'ai pas mis les fluorescents là les réfléchissants je les trouve de très mauvaise qualité par rapport au vélo du coup je les ai pas mis et le reste sinon j'ai pas eu trop de problèmes il est par contre énorme et il est quand même super lourd du coup je vais voir comment on fait pour charlie parce que pour nous trop lourd c'est pas bien aussi donc à suivre et c'est vraiment un très beau vélo donc je suis arrivé à le monter toute seule donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas après c'est vrai que niveau manuel les photos serait un peu plus grosse ça serait beaucoup mieux mais sinon ça se fait quoi voilà donc là je vais mettre à charger parce que d'après ce que je vois je pense qu'il y ait la batterie n'est pas chargée parce que il ne démarre pas quand on appuie sur le bouton de démarrer à moins qu'il faille l'activer quelque part mais je pense pas parce que là tout est bien branché donc il n'y a pas de raison on va le brancher pour voir ce qu'il en est mais c'est un très beau vélo qui est suspendu donc à l'avant et la selle aussi est suspendue pour moi qui suis petite il est limite trop haut donc à suivre je vais essayer de vous le tester pour voir mais c'est un très très beau vélo vraiment très beau bon Je suis en assistance 2, on teste 7, franchement je ne pédale même pas, on repasse en 1, on teste 10 minutes forcément, allez on continue, je vais vous emmèner avec moi. En même temps je redécouvre mon village, il y en a un moment que je n'étais pas là. Je suis toujours en vitesse 2 donc je roule à 20 km heure, et là je ne force pas du tout, la selle suspendue est assez confortable, plutôt pas mal. On retombe en vitesse 1, ça ne sert à rien, on peut le faire accélérer pour rien. Là vous allez voir ça monte, je vais remettre en vitesse 2. Ah c'est plutôt super agréable en pote. Là on va passer sur une route plus off-road. C'est une route que je pratique, que je pratique en équitation avec mon repas. Il y a des hauts, des traviers, toujours en vitesse 2. 3. allez c'est parti je vais m'attaquer à quelque chose de plus dur vous allez voir c'est parti je suis un panade attend chez redescendre on va se relancer allez c'est parti cassage de figure les pédales elles se remettent c'est trop compliqué de filmer et de passer par là je le ferai avec Lucas à tant voulu c'est parti Sous-titrage ST' 501 Donc voilà la route de montagne, c'est plutôt chouette chez nous, on a fait quand même pas mal de potes, c'est pas tout plat, on est en Ardèche, et on a pris la voie verte aussi, c'est assez sympa, et là il fonctionne super bien, moi qui me suis cassé le coccyx, j'avoue que ça fait du bien la selle, même si là je commence à boire un peu mal, après ça fait longtemps que j'ai pas fait d'exercice, donc c'est aussi normal, mais sinon il est plutôt confort, moi ce qui me gêne c'est là, quand je fais balle, au milieu, je trouve que c'est pas très commode, enfin bon parce que je suis petite aussi, je dois reconnaître que c'est pas simple, Bon, ben voilà, le retour à la maison, il nous reste 20 km, ça monte toujours, il me reste une barre, on aura fait 32 km, bon il doit rester 1 km pour monter, c'est là qu'à 33 km, mais il se recharge en fait, et l'assistance est extraordinaire, quand ça monte bien, je mets en vitesse 2, même pas j'ai besoin de pédaler, presque, vraiment sauf quand il y a trop de pente, et sinon il est top de foot, vraiment, ça pataille pas, 33 km, ça va faire à peu près comme si j'avais 15 km en gros, donc voilà, allez c'est parti, Voilà, on va tenter un passage assez difficile, a dit qu'il y arrive, Bon voilà, j'espère que les images vous ont plu sur la présentation de ce vélo, je voulais juste vous faire un petit récap vis-à-vis de ce bel engin, parce que pour nous, c'est un vélo qu'on utilise depuis qu'on l'a tous les jours en fait, réellement, que ce soit moi ou Lucas, on l'utilise vraiment tous les jours, ces gros pneus sont géniaux, vous avez pu voir, Lucas a même fait du trial avec, Lucas a été à l'école de trial, donc il a des compétences mieux que moi, parce que moi je me suis cassé la figure, mais ouais, c'est un super vélo qu'on adore, on en guide pouvoir le tester au sable, ça va être quelque chose de bien, Après, niveau batterie, vous avez pu voir, niveau autonomie, j'ai réellement fait 35 km en côte, parce que ça montait comme ça, j'ai fait 10 km en montée à fond, Donc du coup, oui, ça montait vraiment, donc niveau autonomie, il est top, pour le recharger, on a aussi utilisé une batterie nomade, 3h, 4h pour se recharger, enfin bon, le temps normal de recharge qu'il y a entre 4 et 5h, ça dépend, donc du coup, il avait le temps normal, il se recharge assez bien, ça bon, on n'a pas de problème, on l'a vraiment testé sur tout chemin, donc ça c'est important de le dire, sinon ouais, un super vélo qu'on adore, vraiment, on l'adore, et c'est un très beau produit. Puis après, la seule contrainte qu'il peut y avoir, c'est qu'il est un peu lourd, donc c'est vrai qu'il n'est pas léger, mais en même temps, vu les roues qu'il a, c'est un peu normal aussi. Je vais vous le montrer plié, tu m'aides, Lucas, on le plie pour faire voir aux gens. Comme ça, attends, je ne me rappelle plus, il faut faire des clics, c'est là. La béquille se règle, Lucas ? Ah, vas-y, explique alors, je sais qu'elle se règle, fais voir. Lucas, je ne savais pas, la béquille se règle, ah, c'est pour s'adapter au terrain. Et toi, niveau vélo, qu'on a pensé quoi ? Tu l'aimes bien, tu l'as... Ouais, on se le bat, en fait, à tous les deux. C'est qui c'est qui le prend aujourd'hui ? Ouais, donc Lucas va vous faire voir comment on le plie. On ne l'a pas plié pour l'instant. La clé, ah oui, alors la clé, indispensable pour qu'il roule, sinon il ne roule pas. C'est à savoir, au début, je ne savais pas, j'ai mis longtemps à comprendre. On parle de l'un. Regarde, hop. Il a la béquille. Il a la béquille, hop, hop, là. Donc voilà, Lucas est debout, donc vous voyez la taille du vélo plié. Alors après, ici, c'est quand même assez large de là à là. Attends, je vais chercher un mètre pour leur dire la taille exacte. Il mesure, on va partir de là, de la courche, jusque là, il mesure exactement 41 cm. Hop, 41 cm. Par exemple, là, le guidon, je pense qu'il faut tourner la potence pour que ce soit mieux quand il est quitté. Parce que c'est moi qui l'ai monté et j'ai dû pas le monter comme il faut, vous voyez. Je pense que la potence, il faut qu'elle soit tournée. Et le guidon, il mesure, le guidon est plus long, 58 cm. Donc il vous faut un coffre de 58 cm pour que ça passe. Oui, exactement. Lucas me dit, il me dit à l'oreillette. Non, c'est pas vrai. Lucas me dit, le guidon, on peut l'enlever, oui. Si il n'a pas tort, au pire des cas, on l'enlève. Les pédales. Ils se plient. Donc ça fait vraiment un vélo compact qui rentre dans le coffre d'une voiture. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, on va essayer de le caler dans le coffre de Charlie. Le vélo entièrement remonté. Les pédales. Il suffit juste de les re-clipser comme ça. Et ça, c'est pas mal. Quand je suis tombée, elle s'était tordue. J'ai dit que j'avais cassé une pédale. Mais en fait, non. Elle était juste tordue. Et l'écran. Ah oui, attendez, il faut remettre la clé. Donc le système de la clé, il est dessous. Parce que oui, dans le tube, en fait, vous pouvez enlever la batterie. Tu l'as tournée la clé pour que je puisse démarrer ? Donc pour vous montrer, on s'en est quand même sérieux. On a fait 78 kilomètres. Comme je vous dis, on se dispute en fait pour l'avoir. Donc là, il reste encore 3 barres. On l'a testé sous la pluie. Sous tous les temps, je crois. Pas dans la neige encore. On va peut-être le tester dans la neige. Mais on n'est pas prêts de l'avoir là où on va. Ouais. Moi, la seule contrainte que je peux y trouver, c'est la hauteur. Toi, Lucas, il est à bonne hauteur pour toi ? Ouais. Ouais. Pour lui, il est à bonne hauteur. Mais il est un peu plus grand que moi, donc... Non, mais ne pars pas ! Hé, laisse-nous-le ! On est en train de faire une démo, là ! Il est vieil ? C'est ton préféré, celui-là. Ouais. On se serait tous battus pour l'avoir, en fait. Mehdi, il n'a pas trop essayé pour l'instant, mais je pense qu'il va l'adopter aussi. Donc, ça va être notre compagnon de route. Alors, si vous êtes intéressé par ce vélo, c'est le modèle BK10 de chez Hightway. Sur ce vélo, on peut vous donner un code de réduction qui est de 30 euros. Et ce vélo vaut 799 euros. Donc voilà, c'est vraiment un très, très beau vélo qui va nous accompagner dans nos aventures. Allez, on vous fait de grosses bises et on vous dit à très vite.